... Donc, on est avec l'équipe J d'Entrepreneuriat. Messieurs, dames, est-ce que vous avez été surpris par le cas de ce matin? Donnez-nous votre feeling sur le cas que vous avez eu à résoudre. Oui, bien, c'était un cas, dans le fond, on s'attendait un petit peu à ce partenaire-là. Cependant, on a quand même été surpris. C'était un cas avec beaucoup de détails. Mais je crois qu'on a réussi quand même à donner une bonne performance. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de problématiques à régler, mais on a réussi à vraiment capitaliser sur ce cas-là. Exactement. Pour passer avec mes collègues, c'est un cas qu'on connaissait. Hier, on est allé parler avec ce commanditaire-là. On s'attendait plus ou moins à ça. C'est un cas qui avait beaucoup de pages, qui avait beaucoup de détails. C'était quand même assez impressionnant comme cas, mais je pense qu'on a amené des bonnes solutions et des bonnes stratégies pour l'entreprise. Au niveau de la préparation, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez fait pour vous préparer et pourquoi c'est vous qui êtes là aujourd'hui? Expliquez-nous un peu votre processus de préparation. Dans le fond, ça fait depuis la fin du mois d'août qu'on se prépare. On fait des rencontres hebdomadaires. On prend le temps vraiment de résoudre un cas, d'en parler aussi avec notre coach. Évidemment, on a eu des générales de cas qui nous ont permis aussi d'avoir du feedback des coachs, des autres équipes et des juges. Donc, ça a vraiment permis d'avoir un oeil vraiment complet sur notre performance et nous permet d'améliorer nos points. Expliquez-nous au niveau de l'expérience de cette année, en quoi vous trouvez que c'est un gain pour vous, les juges du commerce? Qu'est-ce que vous auriez à dire à ceux qui hésitent à les faire et pourquoi? C'est sûr que quand on va faire des conférences dans le futur, ça va nous aider énormément. Je ne m'attendais pas à être stressé autant que ça quand je marchais pour venir vers le local. Mais ça va être une partie remise. C'est sûr qu'on veut refaire ça. Moi, c'est ma dernière année, mais comme je l'ai mentionné à mes collègues, en fait, même si c'est un podium, pas de podium, la progression qu'on a faite au cours de l'année, en tout cas, si je parle pour moi, c'est quand même assez incroyable. Donc, les Jeux du commerce, juste pour ça, ça vaut la peine d'être fait. Puis, surtout avec l'esprit d'écrit et tout, c'est vraiment une partie gagnante. Puis, ça apporte vraiment au côté humain, en fait, de la personne. Je vous souhaite bonne chance, M. Dan. Merci à vous.